... On va maintenant écouter Daphné Charles, qui est paysagiste, qui a travaillé avec Pascal depuis le concours d'étuilerie sur de très nombreux projets, dont elle va évoquer certains, et qui est, entre autres, commissaire des Journées des plantes de la Roche-Guillon. Je lui passe tout de suite la parole. Alors, vous voyez que moi j'ai fait des textes absolument minimaux, c'est-à-dire que l'ensemble du texte pour Aramont, c'est là. Je pense que ça va m'inspirer. Voilà, pour ces questions. Ce que je voulais dire aujourd'hui, c'est que c'est une véritable journée, Pascal Cribier. Je ne sais pas si vous avez ce sentiment, mais on a l'impression qu'il supervise les équipes dont tout le monde a parlé, qui sont les équipes, chacun sur un concours, et puis tout le monde se connaît, et les cercles se fréquentent et se connaissent bien, et on a l'impression que Pascal est là en train de nous animer, comme s'il supervisait 50 concours à la fois, et c'était vraiment ça. Et puis, dans les autres choses que je voulais dire, c'est qu'on dit tous la même chose avec nos mots, comme quoi il y a vraiment des bases qui ressortent. Et j'ai récemment deux projets dont je vais parler, qui sont faits pour un client de Pascal, donc fidèle, on va dire client de Pascal, qui est William Criégel, qui vient d'écrire un livre sur sa vie où il évoque Pascal, et il redit la même chose que nous tous. La façon dont peut-être je pourrais le dire, c'est que Pascal m'avait dit quelque chose d'assez essentiel au début de notre rencontre, c'était qu'il travaillait avec le... ce qu'il aimait travailler, et ce qui comptait, et ce qui était important pour lui, c'était le rapport du corps dans l'espace. Et que, finalement, on peut dire la chose comme ça, il faisait les projets avec son corps. C'est-à-dire qu'il courait partout, il testait les endroits, il voyait comment on prenait le soleil, comment on pouvait se déplacer, paraisser, aller à l'ombre. Et il y avait une vraie expérience de tout ça. Quand il fallait le faire en trois... En deux heures, c'était pas facile de faire un projet, mais il courait encore plus vite. Quand il fallait le faire en trois jours, c'était mieux parce qu'on prenait le temps. Et quand on avait la chance d'être invité à séjourner sur les projets, sur les lieux qu'il fallait transformer éventuellement, c'était divin parce qu'on pouvait vraiment prendre le temps de prendre le temps. Ce qu'on me faisait avec plaisir. Et la première fois que ça a été vraiment mis en application, c'était pas au Tuileries, et c'est là que j'ai quand même rencontré Pascal, Louis, François, tout le monde. Parce qu'au Tuileries, on ne pouvait pas trop prendre le temps d'imaginer comment ça allait se passer. En revanche, l'après-Tuileries, donc fin de l'été 90, l'après-Tuileries, on part tous dans le jardin d'Éric, à Varangeville, Bois-de-Morville, et là, on se relaxe vraiment, et on comprend ce que c'est que prendre le temps de prendre le soleil dans un jardin, et tout ce que ça implique. Et encore maintenant, parce qu'on continue à aller à Varangeville, où Éric et Denis nous accueillent, et c'est vraiment émouvant de retourner là-bas et de voir que le jardin est merveilleusement entretenu toujours par Sébastien et Karine. Et Denis insiste un peu pour que je dise que le jardin, c'est bien quand on va le voir, et qu'il est là pour accueillir, sur rendez-vous, toutes les visites qui voudraient se présenter. Donc, on repart, on est comme des dingues en train de profiter du jardin d'Éric au soleil, et finalement, c'est une philosophie que je comprends dans Pascal, c'est la façon dont il saisit les lieux, et Monique disait, il court partout, oui, mais pas que courir, il y a vraiment un moment de bien-être, et de sentir les choses. Et ce qui est drôle, quand Patrick parlait d'échelle, c'est que, et moi j'ai vécu ça en Australie, l'homme a la même échelle, partout, et finalement, notre rapport dans l'espace, au-delà de la vision qu'on peut avoir, c'est qu'on a le même corps, et donc on a la même échelle, et la perception des sens peut être multipliée par plein de choses, mais finalement, évidemment, c'est la même, et je répète quelque chose que vous avez tous entendu, mais que Pascal disait quand même, souvent et avec raison, c'est que le moment d'un jardin, le jardin qui n'est pas marchand, etc., le moment d'un jardin essentiel ne peut se retrouver qu'une fois, comme un très beau concert, comme un très bon repas, comme un très bon moment avec des amis, on ne peut pas le reproduire, parce que le ciel ne sera jamais tout à fait pareil, le soleil, la pluie, l'ambiance, son corps, c'est des moments totalement uniques qu'il faut savourer au moment présent, et tenter de les reproduire est une vraie valeur, parce qu'il faut essayer de partager ça, et je pense que ces expériences de Varangeville dans le jardin d'Éric, comme dans tous les projets de Pascal, d'ailleurs, c'est des moments que... J'ai la voix qui chevrote, je suis désolée. Ce sont des moments qui sont importants de reproduire ailleurs, donc, et ça a déjà été dit, le jardin privé sert d'expérience pour le jardin public, c'est vrai dans les deux sens. Ce qui me permet d'introduire à Ramon, à Ramon en 94, en ce qui me concerne, je crois que Pascal est contacté par Jean-Michel Villemotte dès 93, on va sur place, on reste sur place, et c'est là que l'expérience de Varangeville va énormément servir, parce que Pascal, en gros, je simplifie un peu, découvre le Mistral à Ramon, il y avait déjà eu des petites expériences, mais très courtes, à Aix-en-Provence ou d'autres endroits, tandis que là, c'est vraiment une très grosse commande que lui confie Jacques Hollander, et le choc du Mistral, je me rappelle encore. Donc, à Ramon, on sera fait de beaucoup de clos, alors à Ramon, c'est dans le Gard, au moment où on y va, Jacques Hollander et sa femme Galila ont déjà, cette envie, ce sont des Belges, ils ont déjà cette envie du Sud, alors cette envie du Sud, ça se concrétise, parce qu'ils n'attendent pas, ils vont très très vite, et elle a déjà planté un champ d'olivier, parce que pour elle, son idée du Sud, c'est un champ d'olivier. Donc, on va aller dans ce sens-là, et c'est un des clients assez curieux et très attachants, surtout lui, qui nous devance, c'est-à-dire que Pascal va vite, mais Hollander va encore plus vite. Donc, c'est des clients épuisants et absolument thrilling, parce qu'il faut les suivre, et quand on pense avoir bouclé un endroit, il arrive, parce que c'est un collectionneur complètement fou, et il achète des oeuvres ou des pièces, et hop, il achète une petite fontaine, donc il faut introduire la fontaine et puis une grande gloriette en métal et puis il faut mettre la gloriette et donc il va toujours plus vite que nous et c'est assez drôle. Pascal essaie d'aller plus vite que lui aussi et de créer des arbres comme il va créer pour Aramon. Je vais essayer de vous les montrer un peu vite. Bon, ça c'est des photos que vous connaissez tous, donc je peux continuer à parler parce que c'est des photos qui sont dans le livre. La cour des Platanes apaisée, les Platanes étaient là. Là, on voit le haut de la petite fontaine, le clos de la fontaine créé pour la fontaine, c'est ces glycines blanches en arbre, qui, donc c'est un clos parce qu'on fait des successions de clos qui avancent dans deux sens dans le jardin, vers la piscine extérieure et on trouve en Italie des glycines blanches en arbre et puis on compose autour de cette blancheur et de cette fraîcheur qu'on n'a pas tellement là-bas parce que le mistral non seulement est désagréable mais il dessèche quand même beaucoup. Donc on trouve un clos très apaisé, très frais comme ça. Avec les clients d'Aramon, on partait en Italie avec Lionel, avec Lionel parlant italien, ce qui était assez pratique et c'était des expéditions vraiment drôles. On partait chercher les plantes et lui, si on lui disait on va chercher les plantes rares, il avait les yeux qui s'ouvraient comme des soucoupes et il disait oui, super, ouh, comment, on y va. Donc c'était des clients assez drôles, on peut reconnaître ça. Donc ça, c'est l'allée des glycines. Alors l'idée du sud, c'est quoi ? C'est des vignes, c'est des lavandes. Bon, on n'a pas assez de place, ce n'est pas non plus des hectares. Donc on fait des vignes dans les lavandes, des lavandes dans les vignes. Et puis pour que ça fasse un peu plus sud, avec Pascal, on se dit moutonnez. Parce que l'idée, on est assez sympa parce qu'on répond à ce cliché du sud. Mais en fait, c'est assez drôle et donc, on fait deux lignes de lavandes qui moutonnent et on a le résultat qui est que sur un très petit espace en fait, on a et les vignes et les lavandes et tout le sud. Mais ce n'est pas assez, vous allez bien sûr comprendre que ce n'est jamais assez pour Pascal. La vue d'en bas, alors c'est la vue très agréable d'en haut. La vue d'en bas, c'est aussi la réalité du Gard balayé par le Mistral. C'est sec et quand même vachement aride l'hiver. Il peut faire froid. Et là, on voit de la fenêtre qu'utilisait Pascal, enfin de la chambre qu'utilisait Pascal, au loin, les vignes et lavandes, devant le jardin sec des galets. Et en premier plan, le verger. Ça va bien se passer. Derrière, il fallait encaisser les deux grosses trémies pour que les voitures puissent rentrer sous la maison. Donc, il y avait des parkings enterrés avec d'un côté donc un garage pour plein de grosses grandes rovers et de l'autre côté la piscine de madame qui ne voulait pas se baigner dans la même eau que ses invités puisque quand même berck. Donc, il y avait le nord, le nord de la façade était, tout le sous-sol était donc encombré. Et donc, Pascal a l'idée de faire deux petits carrés d'eau qui sont des petites fenêtres en fait, une tout près de la maison qui est un carré d'eau et l'autre un peu plus loin que vous voyez là dans la photo du bas dans les gorras rouges qui est une petite fenêtre d'éclairage. et de peigner tout le... il y avait juste les peupliers au fond qui étaient un brise-vent qui existent tout pété, tout cassé on est juste un peu élagué on les a gardés parce que c'est très utile contre Mistral et de tirer toutes ces lignes comme ça pour étendre un peu la vue et puis continuer les lignes avec les peupliers. La technique de faire ça et c'est ça qui est toujours amusant ce n'est pas juste des lignes c'est deux buis vous voyez sur par là deux buis différents parce que c'est mieux quand ces lignes qui ne sont pas très longues en fait vibrent un peu donc là c'était moins facile de faire moutonner pour d'abord ne pas reproduire la même chose mais en revanche c'est deux deux buis différents un buis Faulkner et un buis sans pervérins pas sufroticosa qui était un peu trop malade pas de la même maladie mais voilà les pas d'entretien en béton qui ne sont pas striés c'est juste l'ombre au début et la première année dans les bandes de terre il y a juste des annuels qui sont semés pour faire le fleurissement et puis très rapidement ces goras rouges qui explosent et en fait très rapidement les goras prennent le dessus je vais vite on a déjà dit beaucoup de choses sur ces gros oreillers de béton qui sont mis dans un sens dans l'autre et qui récupèrent un peu l'eau alors la végétation n'est pas venue toute seule la végétation a été installée avec grand soin et immense précision au début je ne sais pas combien de glaïeules qui ont été installées mais évidemment avec le résultat que vous connaissez alors on m'a posé la question je ne décris pas tout le jardin là juste quelques anecdotes mais là depuis que le propriétaire est mort en 2004 c'est une de ses filles Alexandra qui a repris la propriété et qui fait une partie de l'entretien du jardin avec des bénévoles qu'elle héberge sous forme de woofing et donc le jardin et Monique vous en parlerez mieux pseudo-entretenu où il y a encore des belles choses et je crois qu'il est visible si on se prend des rendez-vous avec elle et aussi qu'elle cherche un jardinier ce qui est peut-être un assez bon signe un jardin ou un projet où Pascal intervient depuis longtemps et le hara de la sens à Rochefort d'Yvelines le hara de la sens qui est donc William Criégel fait appel à Pascal voilà pour en 1986 je crois et puis ils s'entendent assez bien et je pourrais vous lire ce que dit William sur Pascal mais je le ferai plus tard ils s'entendent assez bien et puis moi je suis à ce moment-là étudiante et je travaille dans l'entreprise Capsel et on me dit tiens il faut dessiner il y a un paysagiste qui dessine des ronds enfin qui veut mettre des chaînes fastigées donc il faut calculer à peu près combien on va mettre de chaînes fastigées et en fait je suis assez fière de présenter sur cette photo aérienne on voit les chaînes fastigées avec leur ombre parce que finalement c'est ça qui est chouette sur la chaîne fastigée c'est l'ombre qui se trouve au nord de la photo voilà j'en parlerai après donc un des travails de Pascal c'est de d'ouvrir des espaces et de travailler des pentes pour pouvoir installer toutes les toutes les activités équestres notamment des grands manèges et des carrières qui si possible doivent être plates et non pas dans la pente et donc il gère la pente en faisant des talus des talus successifs et des plats donc on voit en bas la photo d'en bas au fond la pente et puis un pseudo plat entre les deux et c'est géré avec des chaînes qu'on croit être des carcus phélos donc des chaînes à feuilles de saule sur des viburnums depuis je continue à travailler à la sens et Jean-Marie David m'a mis en garde en me disant je crois que c'est pas tout à fait des carcus phélos et donc ce ne sont pas tout à fait des carcus phélos mais c'est un mélange de phélos de nigra et de capésie très simple à retrouver pour faire pareil la photo du fond on voit les paires de chaînes fastigées qui sont finalement très caractéristiques de cet endroit donc là c'est une photo de 2010 en dessous une photo où ils sont encore jeunes ça doit être une photo de 2000 là encore une photo aérienne où on voit les chaînes on va dire que ça doit être toujours photo peut-être de 2000 et ce que Pascal a fait de très joli et très remarquable dans cet endroit c'est ce gros parking en double rang de pavé séparé par un très gros joint d'herbe dans lequel ont été plantés des noyés et dans lequel c'est le parking de la maison de William Creegel ils n'ont pas de tout le hara et il y a un petit potager sur la gauche de la photo qui permet qui permet de picorer quelques fraises en arrivant quand on gare sa voiture il y a des plus jolies images que vous avez déjà vu dans le livre de ce parking avec les troncs des noyés qui se prennent quand même quelques baignes et des ouvertures qui sont faites dans la haie de Laurier-Palme très découpées pour avoir des fenêtres et non pas être totalement enterrées néanmoins de la partie extérieure on ne voit pas normalement les voitures qui sont garées mais juste les grosses masses de noyés quand ils veulent bien pousser ça sont des photos de cette année de ces chaînes qui continuent de pousser assez glorieusement et qui dépassent la maison et qui commencent à prendre plus de place dans le paysage que tout le reste mais il fallait bien essayer et voir comment ça se développe je confirme qu'il se développe très très bien à l'intérieur de la cour parce qu'en fait la maison de William est fermée par une cour c'est une propriété plutôt ancienne où Henri IV avait installé sa maîtresse Gabrielle Destré et là je me demande si je ne me trompe pas un peu c'est assez ancien et c'est une cour tout en pente avec un puits au milieu et quand William a fait venir Pascal Pascal lui a demandé s'il pouvait être tranquille et il a couru un peu partout et pris du temps et puis une voiture et parcouru tout l'espace et puis il est revenu et il a dit à William c'est super il ne faut rien faire on garde la pente on fait un peu de bleu ça vous va le bleu ? Oui on fait toute la partie en pente là et en fait cette cour est très élégante depuis longtemps là la photo que je vous présente c'est la grande plate-bande bleue dissymétrique qui est bleue et blanche en fait et qui est en train d'être faite donc ça doit être printemps 2017 parce qu'elle a fait un nouveau projet 2014-2015 il a terminé un nouveau projet pour cette cour avec cette petite terrasse de glissine il a remodelé toute la piscine qui n'était pas bien il l'a intégrée dans des bassins ils ont refait la tête du mur enfin bon sans changer essentiellement le projet et pourtant tout change là là c'est la piscine qui se confond avec un dénivelé dans le terrain et qui traverse toute la plate-bande bleue donc c'est très très culotté c'est une piscine dont le fond peut monter qui devient juste une terrasse donc ça c'est culotté de la part de William d'accepter les délires de Pascal mais voilà ça fait longtemps qu'ils travaillent ensemble et ici on voit la petite terrasse latérale de glissine et Pascal a fait venir ces glissines parce que ça fait un moment qu'il a mis les glissines en arbre il a fait venir les glissines et le tuteur a été fait sur mesure en fer forgé pour s'adapter à chaque tronc de glissine et du coup on ne sait pas qui a poussé qui et comment la chose s'est faite c'est relié en haut il y a trois petites lampes et puis une demi-terrasse qui est un peu en briques un peu en dalles en dessous et l'ensemble est d'une poésie incroyable c'est un petit objet qui est posé là et William est très content de la voir le reste du hara en fait ça c'est plus ma collaboration avec Pascal avant et Lionel Guybert des nouveaux bureaux qui ont été faits donc là c'est après le Montana donc on revient à plusieurs étapes parce que la sens est un projet très long et très important aussi dans la vie de Pascal comme William l'était donc les bureaux du hara et on a refait toutes les circulations en béton donc ça paraît rien mais toute cette gestion des routes en béton pour aller d'un endroit à l'autre le joint le truc les ouvertures et les cassures c'est pas des routes de cartes mais on sent quand même certaines influences et c'est ce qui parcourt en fait tout ce fond de vallée très humide et qui tient des routes voilà qui ne deviennent pas boueuses et pluvieuses et donc c'est une réponse technique à des problèmes inhérents au hara ici elles ont été faites en grave et ça se tient beaucoup moins bien parce qu'on voit que là c'est pas tout à fait la même chose je vais vous parler ici et sur la photo d'après vous allez reconnaître la même obépine on est dans la partie bonnelle donc le fond 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 du hara où Pascal est intervenu aussi en donnant des conseils à William et vous allez voir que tout à fait sur la gauche il y a des pâtures des chevaux les clients qui laissent des chevaux et il y a un grand espace vide et en fait c'est un luxe absolu d'avoir cet espace vide on le voit peut-être mieux ici les pâtures sont sur le côté et il y a une grande bande de 15 mètres qui permet une lecture du paysage et qui agrandit l'espace d'une façon incroyable et c'est ça que demande à Pascal à ce client en particulier à un client c'est avec rien c'est du vide et c'est de l'espace non occupé qui finalement fait un projet extraordinaire parce qu'on ne comprend ça rompt l'échelle et on n'a jamais vu ça parce qu'en général l'espace est occupé jusqu'au bord de la route et cette lecture du paysage William est très sensible il me l'a dit il m'a dit on travaille là mais attention on ne perd pas tout ce que Pascal a fait et donc j'ai beaucoup de chance parce que je continue à travailler en ce moment à la sens où cet endroit là où on est en train de transformer le bâtiment là où il y a du foin en chambre d'hôtel et ça marche bien Pascal ne voulait pas faire ce projet parce qu'il savait qu'il était malade donc William a demandé ça récemment alors de la sens à la sens la sens Montana en 2000 William vend sa société et achète et s'offre du coup parce qu'il avait besoin pour son égo il a dit que ça flattait son égo donc j'ai le droit de reprendre ses termes puisqu'il me les a dit un range de 35 000 hectares où il y a déjà toute une vie organisée donc des chevaux des vaches surtout 2000 peut-être de bétail des vaches angus black angus et les black angus comme ça et les cow-boys qu'il faut pour les gérer les chevaux les chevaux pour les cow-boys et une vie existante d'un range qui n'est pas bien géré parce que c'est des japonais qui avaient acheté ça pour masser leurs vaches mais qui ne savent pas gérer donc quand William le rachète ça lui plaît à lui mais William ne sait pas perdre d'argent donc c'est assez pratique et il a du mal à savoir quoi en faire je sais parce que c'est lu dans le livre c'est pas que je lis dans ses pensées et il appelle Pascal et il m'appelle aussi en disant est-ce que vous pouvez faire partie du projet donc on est super content on part avec Pascal là-bas et donc Pascal prend un quad je vais vous lire là parce que c'est vraiment ça dans le Montana je cherche une vision c'est écrit la première personne et je ne pense pas à lui dans un premier temps mais aucune des propositions qu'on ne me fait n'est séduisante je finis par le lui proposer il vient trois jours court partout prend un quad et disparaît en montagne revient chargé de fleurs interroge Bud le manager sur les flux de bêtes d'humains et d'intrants de l'exploitation il veut comprendre la logique de l'exploitation agricole et de l'élevage pour dessiner notre paysage comme on façonne un outil il pose les bonnes questions celles qui vont nous amener à faire l'inverse des aménageurs locaux là où ils auraient architecturé dessiné et construit des bâtiments avant de placer le manège au centre de tout distinguer une route princière et des voies de service Pascal et moi allons surdimensionner sans architecture on garde l'argent pour ajuster le paysage c'est moins cher même quand il s'agit de bouger 100 000 mètres cubes de terre on prend le temps cette transformation est une learning curve dont il serait fastidieux de démêler les tenants et les aboutissants les illuminations esthétiques des choix ergonomiques Pascal vient régulièrement on convient du rythme de sa présence au nom de cette fraîcheur qu'il veut conserver et nous corrigeons ensemble ce bel ensemble donc ce bel ensemble corrigé c'est dans le livre le changement de la route qui longe le canal l'insertion du bâti donc l'énorme hangar que vous voyez dessous qui fait j'ai en tête 300 mètres de long l'idée c'était qu'il ne soit pas perché et qu'il rompe les lignes du paysage donc il va être enterré dans la colline pour ne pas arriver au dessus de la ligne d'horizon donc vous voyez la douceur des montagnes rocheuses qui sont en fait tout autour de cette grande plaine agricole de Dillon dans le Montana et le toit du manège est corrigé pour qu'il reprenne les courbes et l'ensemble la route est grattée et descendue pour que l'ensemble du manège et des corales et tout ça autour soit vraiment inclus à la bonne hauteur et en fait le plan autocad est fait en pied c'est à dire que j'arrive pas à convertir et du coup on se dit avec Pascal que chaque ligne de courbe de niveau est en pied donc à peu près 30 centimètres et on a l'impression de travailler sur l'Everest parce qu'on n'est pas habitué c'est à dire qu'il y a tellement de petites lignes qu'on pense que c'est des choses très très abruptes quand on voit le plan et en fait tout est d'une douceur infinie mais c'est traité sur des kilomètres vous avez tous vu la brevoire pourquoi la brevoire est comme ça pour récupérer les sources d'eau chaude donc l'histoire de ce ranch est connue il y a des sources d'eau chaude très souffrées qui ne gèlent jamais et qui font beaucoup de bien à l'estomac des vaches les vaches viennent par l'arrière on fait en sorte que les deux bétails peuvent venir boire autour de la place centrale les chevaux les cow-boys les chevaux des cow-boys et par l'arrière les clôtures viennent sur les bords de la brevoire donc les vaches peuvent remonter de la pâture pour boire dans cette brevoire donc c'est de l'eau partagée qui est donc chaude aussi et qui ne gèle pas d'un côté il y avait la vieille grange typique du Montana enfin Canada Montana et tous ces coins nordiques et en face dessous William fait construire une autre grange qui servira de réception de pub il n'y a pas de foin mais il y a de la vie et il y a du matériel dans cette grange derrière et là donc les sources d'eau chaude sont descendues jusqu'à la brevoire qui est construite avec du bois hors sol parce que c'est trop dur de construire dans le sol des rocheuses c'est construit hors sol avec juste des planches des poutres de bois récupérées le lac Powell qui est le lac la plus grosse source d'eau chaude qui est juste au dessus donc dans la propriété les berges ont été un peu redessinées parce qu'à un moment William se demandait s'il n'allait pas faire du tourisme des petites cabanes reconstituées partout autour il va aller chercher les cabanes dans le Canada et le reste du nord du pays et puis il les implante mais sans faire finalement un projet touristique qui sera abandonné la photo d'en dessous vous voyez plein de petits points noirs c'est les vaches les vaches qui sont redescendues qui passent l'hiver donc en bas dans le ranch du bas autour de de l'eau chaude qui est sous frais il y a toutes ces histoires mais je vais passer vite de c'est pas la nature c'est du paysage la nature c'est ce qui a fait les montagnes ce qu'on voit là c'est du paysage fait par les vaches les routes l'homme les vaches l'en dessous je passe vite parce que vous avez déjà vu ces images même si en fait elles sont très belles la photo du haut c'est vue de la maison il y avait une maison dans ce ranch une maison de en plus des maisons de cow-boys il y avait une maison de maître des années 70 15 80 pas démentiel d'un côté en se tournant on voit l'abreuvoir et en face de l'abreuvoir dans la route on voit encore le barn qu'on a implanté en bas donc tout en bas autour du barn enfin la plaine on voit que la plaine est arrosée par des immenses arroseurs pour faire pousser du foin du maïs ou autres cultures qui tournent et le manège extérieur la carrière a été refait avec une barrière très très simple et très douce très peu lisible dans le paysage qui est entourée d'une double barrière il y a plusieurs petites façons de faire tourner les chevaux et c'était pas possible de planter en fait j'ai été visiter plein de pépinières aux alentours qui avaient deux prunus virginiana et rien 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 c'était épouvantable et William a décidé avec Pascal que c'était pas grave on allait juste faire venir de l'eau et là où il y avait de l'eau les arbres poussaient et donc il a utilisé des étudiants de botanique de l'université de Montana pour faire des essais et ils ont tous mis des boutures en terre et c'est devenu des saules et donc tout va bien William ne sait pas perdre d'argent et il s'est assez bien gagné cette photo elle est pas dans le livre mais Pascal me l'avait envoyé à un moment pour faire le piquetage on n'y voyait rien parce que les distances étaient tellement énormes que mettre des piquets ou de la rubalise ou autre chose ne servait à rien donc on demandait aux gars du ranch de nous fabriquer des poteaux lestés et donc on pouvait placer comme ça les poteaux à grande distance et Pascal se mettait à l'autre bout de la route et on parlait avec des talkie walkie pour dire oui non déplace-le un peu alors il y a des gars qui déplaçaient et on replaçait et c'est comme ça qu'on arrivait à caler exactement les endroits de départ de la route et de fin de la route mais il est vrai que les engins les graders qui ont avalé toute la route pour la recracher sur le côté et déplacer tous ces mètres cubes de terre étaient impressionnants pas grands comme cette salle mais la moitié était la salle dire que c'était vraiment des engins monstrueux on ne sait pas comment ça se dépassait on va commencer à arriver sur le chantier heureusement il y avait un peu d'aide quand même les géomètres et tout ça c'était dans la maison la maison du ranch il y avait une piscine intérieure chauffée donc 13 années 70-80 et je ne sais pas si vous vous rappelez des voyages avec Pascal certains qui les ont vécus mais c'était en fait on raconte tout ça très sérieusement mais c'était extraordinairement festif dire qu'on se marrait toute la journée Pascal passait son temps à savoir si on avait bien mangé si on allait bien dormir où est-ce qu'on allait manger où est-ce qu'on allait dormir enfin c'était les obsessions il était agence de voyage à temps plein et il nous prenait tout le temps en photo en train de manger et se mettait parfois sur les photos pas toujours donc là on est avec Louis qui faisait partie d'un des voyages et nous et Pascal évidemment nous prend en photo et je crois que c'était ce grand voyage de 2001 quand on a fait le tour du monde donc le tour du monde c'était un voyage qui était assez sympathique on a commencé par le Montana et puis on a continué à Bora Bora en fait on a descendu toute la côte ouest jusqu'à San Francisco en faisant un assez beau voyage et on a pris l'avion pour Papette et de Papette à Bora Bora et donc nous voilà au même voyage où on arrive alors je montre quelques photos comme ça pour vous montrer que tout ce que vous ne voyez pas dans le livre en fait l'arrière c'était vraiment c'était vraiment sympa et c'était vraiment drôle et Pascal venait d'avoir un petit appareil donc ça y est il se met sur les photos maintenant et puis il nous dit ne bougez pas ne bougez pas il prend la photo comme ça et Bora Bora entre autres je vous le montre parce que c'était Bora Bora quoi c'est à dire que c'était vraiment des vacances et on bossait beaucoup et on visitait des endroits complètement dingues et on comprenait le lagon il fallait gratouiller le sable et voir comment c'était où il y avait de la terre comment est-ce qu'on allait trouver de l'herbe comment est-ce qu'on allait faire et le gars très sympa qui était entrepreneur nous dit ah mais moi je vais vous montrer ce que j'ai fait et il nous baladait dans tous les hôtels j'ai mis des hôtels non j'ai pas mis l'hôtel le motoutan est là je reviens pas sur la commande et tout François Nars Christian Liègre Christian Liègre fait appel à Pascal et donc et donc voilà là il n'y a pas il n'y a pas d'arbre enfin il y a quelques cocotiers mais pas beaucoup en général tous les 5 ans il y a un gros ouragan qui ravale tout et ça part c'est l'îlot de Paul-Émile Victor la seule ce qui tient bien c'est le le ponton parce que tous les pontons volent en éclats aussi à chaque à chaque ouragan mais pas celui-là parce que François Mitterrand avait décidé qu'il viendrait voir Paul-Émile Victor pour lui rendre visite sur son motoutan et donc l'armée française était arrivée 15 jours avant avait construit assez rapidement un ponton qui n'a jamais bougé depuis donc il y a quand même des choses bien tout bouge mais pas ça et ça a quand même donné des idées à Pascal en se disant mais on va planter des cocotiers qui ne vont pas partir et donc l'histoire du motoutan c'est la replantation donc voilà le motoutan en haut replanté beaucoup plus dense et les cocotiers qui arrivent sur des barges vous connaissez ce sont des histoires qui sont racontées très très bien dans le merveilleux ouvrage que l'association vient de faire rééditer l'enchassement des cocotiers qui fait qu'on ne voit pas les farés les farés reconstruits tous par Christian Ligre mais de 5 farés un d'habitation un de réserve un de machin on est passé à 20 pour le studio de François Nars qui aime bien faire de la photo les invités la bibliothèque et plein de choses diverses donc ça densifie quand même beaucoup d'un côté on a une lumière comme ça où on ne voit pas trop les farés de l'autre il y a une transparence ça dépend de la lumière sur l'île principale de Bora Bora et il y a des endroits où l'inclination l'inclinaison des cocotiers a été pensée pour cadrer des vues que ce soit pas toujours une verticalité inintéressante et au centre de cette vue on voit que l'océan déborde du lagon comme il le fait parfois et inquiète un peu parce que l'eau très très calme du lagon se brouille parfois et il y a une observation de la nature quand on est sur place on est tout de suite à paix et d'avoir travaillé là est un immense privilège y compris parce que c'est une végétation quand même assez rigolote on peut dire les choses des pendanus et des quicouilloux et des fougères et des tiarets qui n'est pas toujours utilisé et utilisable dans les autres jardins alors j'ai eu quelques photos parce que comme Pascal n'était pas forcément excellent avec ses boîtes mail messagerie et autre chose il servait d'un peu la messagerie de tout le monde dont la mienne et j'ai recueilli à un moment la secrétaire de François Nars qui pour faire parvenir des photos à Pascal me les envoie et il y a eu un grand ouragan en 2010 qui a fait à l'arrière du Grand Pharet des grosses inondations à l'arrière aussi sur les plages vous voyez des destructions mais finalement je sais qu'après ça s'est remis plutôt bien enfin quelques replantations mais dans l'ensemble on voit sur la dernière petite photo que ça a plutôt bien tenu je crois que c'est fini tout ce que j'ai à vous dire je vais peut-être quand même terminer par un assez bel hommage je trouve puisque j'ai parlé de deux projets de William et que ces projets de Bora Bora se sont faits en même temps c'est à dire 2001-2002 en même temps qu'on faisait le Montana William écrit dans son livre atteint d'une maladie incurable qui l'empêche chaque jour davantage de vivre intensément Pascal va choisir le jour et l'heure en novembre 2015 le dernier de ces 180 jardins est sous mes yeux dans la cour de la Sens c'est là que nous nous sommes quittés et dit une dernière fois combien c'était un privilège que d'avoir pu arpenter ensemble ce monde que par parcelle il a su rendre plus beau c'est ce que nous sommes quittés dans la cour de la Nouvelle de la Nouvelle de la Nouvelle